Il y a l'imam Nafo Djabi qui a été arrêté, bon on peut plus l'appeler imam, on l'appelle simplement Nafo Djabi parce que ce qu'il faut reconnaître il a été radié des effectifs des imams, d'accord, par sa confession religieuse. Donc il y a quelque chose qu'il faut éclaircir cher samouraï, il y a quelque chose qu'il faut éclaircir. D'abord le monsieur était à son domicile en train de prier, il prie en langue malinquée, il prie en langue malinquée et c'est ce qui fait mal à la, comment on appelle, au gouvernement parce que le monsieur prie dans sa langue. C'est vrai, le monsieur, ce qu'il fait n'est pas conforme au principe islamique, ce n'est pas du tout conforme au principe islamique, ce qu'il fait et c'est à cause de ça que les musulmans l'ont banni, il est banni. Nafo n'est plus considéré comme étant un musulman. Il y a de cela très longtemps, Nafo Djabi n'est plus considéré comme étant musulman. Donc, le monsieur était chez lui en train de prier, on a tous vu les images où des policiers viennent avec des gaz lacrymogènes, ils tirent pendant qu'il a des enfants, ils ne se font aucun souci pour ça et on arrête le monsieur. Il faut qu'on se dise la vérité, il faut qu'on se dise la vérité, ça va faire mal à beaucoup de personnes mais de la même manière qu'on dit la vérité lorsque le gouvernement déconne, on dira toujours encore la vérité lorsque le gouvernement déconne. Ce n'est pas parce que, par exemple, vous êtes de la religion musulmane que vous allez soutenir les bavures du régime en place. Ce n'est pas parce que vous êtes musulman que vous aimez que votre religion soit répandue, que vous ne voulez pas voir des gens de votre religion poser des actes négatifs, que vous allez soutenir le gouvernement dans ces bavures. Allons-y pas à pas sur le plan du droit. Quel est le droit que le gouvernement guinéen a aujourd'hui pour arrêter Nafo Dja? Répondez-moi à cette question. Je vois beaucoup dire, non, Nafo Dja, la laïcité est autorisée mais la laïcité est différente du sabotage. Nafo Dja est en train de saboter la religion musulmane. On est d'accord avec. On est d'accord avec. Mais sur le plan du droit, ce sabotage qu'il est en train de faire là, où se trouve la sanction de ce sabotage? C'est vrai que c'est un véritable sabotage. Ce n'est pas bien pour la religion musulmane. On est tous d'accord avec que conformément au principe islamique, Nafo n'est pas en train de bien agir. Conformément au principe islamique. Voilà. Et en nous référant, je ne suis pas musulman, mais en nous référant à ce que les érudits disent qu'il n'est pas en train de bien agir. Ça, ce sont les règles musulmanes. Ce sont les règles de la religion musulmane. Ça, c'est le droit islamique. Or, nous, la République de Guinée, nous sommes régie par un droit positif. Nous sommes régie par un droit qui est différent du droit islamique. Notre droit est différent du droit islamique. Il faut qu'on se dise la vérité. La sanction qu'on doit prendre contre Nafo, c'est la ligue islamique qui doit prendre cette sanction contre Nafo Djabi. Une sanction sévère contre Nafo Djabi. Et la sanction a déjà été prise contre Nafo. La ligue islamique l'a bannie. On ne le considère plus comme musulman. Alors, sur fondement du droit guinéen, nos autorités se fondent sur quelle loi ? Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, je suis en train de voir même certains de l'opposition qui sont en train de dire, non, c'est très bien fait. Certains même partent jusqu'à dire, il faut qu'on le mette en prison, qu'on fasse ici, qu'on fasse cela. Mais au nom de quelle loi vous parlez ? Au nom de quelle loi ? Vous savez, il ne faudrait pas soutenir une cause parce que ça vous arrange. C'est ça le problème. Je vais vous dire cette vérité même si ça va vous blesser, même si ça va vous faire mal. Ici, c'est la tribune de l'éveil des consciences. Je vous dirai les choses telles que c'est prévu par nos textes. Tels que c'est prévu par nos textes. C'est ce qui est décevant, c'est de voir des gens de l'opposition soutenir le gouvernement dans ce qu'il est en train de faire à l'endroit de Nafoudjabi. Il faut faire la part des choses. Encore une fois, sur le plan de la religion, qui doit sanctionner ? Ce sont les confessions religieuses, ce sont les guides religieux qui sanctionnent d'abord sur terre ici et en fin de compte, la sanction, c'est au ciel. Si tu es un religieux, tu ne respectes pas les principes. C'est entre toi et ton Dieu. Maintenant, pour le cas de Nafoudjabi, comme Nafoudjabi est un imam, c'est la ligue islamique qui le sanctionne et le monsieur a été sanctionné. Même ses voisins l'ont sanctionné. Ils l'ont retiré, sa boutique, les magasins où ils le revendaient, ils l'ont retiré tout. Pourquoi le gouvernement, les officiers de police et judiciaires de notre nation s'impliquent ? Ils partent l'arrêter. Pourquoi ? Au nom de quelle loi ? C'est ce que vous devez comprendre. Ceux qui disent qu'il y a eu le sabotage de la religion musulmane, je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas du tout le contraire. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais moi, je parle sur les fondements de nos lois. Parce qu'il ne faut pas se lever le matin. Vous, vous êtes là, vous défendez toujours. Vous dites que le gouvernement viole les textes. Le gouvernement viole les textes. Mais lorsqu'il s'agit d'une situation qui vous arrange, vous fermez la bouche. Vous soutenez le gouvernement. Et dans la même logique que vous êtes en train de soutenir le gouvernement, dans la violation de nos textes, dans la violation des libertés, de la liberté de culte, c'est de la même manière que le gouvernement est en train de violer vos libertés. Aujourd'hui, on dit qu'il y a des prisonniers politiques. Le gouvernement dit non, il n'y en a pas. Les libertés publiques sont violées. Le gouvernement dit non, il n'y en a pas. Aucune liberté n'est violée. Les gens sortent pour dire non, les libertés sont violées. Parce que là, parce que là, ça ne vous arrange pas. Parce que là, ce sont vos éléments qui sont en prison. Mais aujourd'hui, c'est un autre citoyen guinéen qui est en train de créer sa religion à part. Prenez la religion musulmane. Je ne suis pas musulman. Mais au sein de la religion musulmane, une religion que je respecte beaucoup d'ailleurs, on a des chites et on a des sunnites. On a des chites et on a des sunnites. Pourquoi on a des chites et on a des sunnites? Pourquoi? Le monsieur, même s'il veut aller adorer son arbre, c'est son problème. Ce qu'on lui a dit, c'est de ne pas parler au nom de la religion musulmane. Mais le monsieur, il ne va même plus dans les mosquées. Il fait son culte à son domicile. Il fait ses prières à son domicile. Pourquoi s'acharner contre lui? Quelle est la loi? Moi, qu'on me dise qu'il y a une loi qui autorise nos officiers de police judiciaire à aller arrêter quelqu'un qui est en train d'exercer une pratique contraire à une religion quelconque. Attention, nous sommes dans un état laïque. Nous sommes dans un état laïque. Et comme j'ai vu certains le dire en commentaire, la laïcité ne signifie pas le sabotage de la religion. Mais quelle est la partie de nos textes qui dit que lorsque quelqu'un sabote une religion, voici ce qu'il faut, voici la sanction qu'il faut l'infliger. Il y a un principe sacro, c'est un droit pénal. Le droit pénal, c'est le droit qui définit, qui prévoit les infractions, qui donne leur définition et qui dit n'importe quel acte que tout citoyen va poser et qui va ressembler à tel acte, voici la sanction qu'on doit infliger à ce citoyen. Nous sommes régis par un code pénal. Tous ceux qui sont aujourd'hui devant les tribunaux ont été transférés par violation de nos textes. Quelle est cette loi-là en Guinée qui dit que M. Nafo Diaby doit être poursuivi, doit être arrêté parce qu'il a prié en langue ? Quelle est cette loi ? Comme elles le disent, il y a le principe sacro-saint qui est le nul homme puena, nul homme primen, nul homme crimen sine legem. On ne peut pas punir un citoyen pour une infraction qui n'est pas prévue par nos textes de loi. Encore une fois, nous sommes dans un état de droit. Ce qui me fait le plus mal, c'est de voir surtout ceux de l'opposition. Vous êtes de l'opposition ? Vous savez que ça, c'est une violation de nos textes. Je ne dis pas que M. Nafo Diaby n'a pas violé les règles de la religion musulmane. En croire à ce que beaucoup d'érudis disent, il a violé les règles de la religion musulmane. Il est en train de violer. Mais la sanction, il faut savoir faire la différence entre la sanction de la règle religieuse et la sanction de la règle juridique. Notre état, encore une fois, à la Guinée, n'est pas régi par une règle religieuse. Nous sommes régi par une règle juridique, par des règles juridiques. La sanction au niveau de la règle religieuse, ça peut être à deux niveaux. Premièrement, les responsables de la confession religieuse qui sont là peuvent prendre des sanctions. Exemple, Nafo Diaby a prié en langue, on l'a enlevé de l'imam. Il n'est plus imam. On l'a extirpé de la communauté musulmane. Première sanction. Deuxième sanction, c'est entre lui et son créateur, Dieu le Tout-Puissant. Parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on croit en Dieu. La sanction de tout ce que nous faisons sur terre ici, c'est demain, Al-Khiyama. Ça, c'est sur le plan de la religion. Mais sur le plan du droit, lorsque vous venez la règle, on vous prend, on vous sanctionne automatiquement. La différence entre la sanction du droit, des règles juridiques, lorsqu'on viole les règles juridiques, et lorsqu'on viole les règles religieuses, c'est que la violation des règles juridiques, la sanction est immédiate. Et ce sont les autorités étatiques qui se chargent de la sanction. Au niveau de la règle religieuse, ça, c'est d'abord les responsables de la confession religieuse, et ensuite, Dieu le Tout-Puissant. Ça, c'est élémentaire, c'est connu. Même un bébé qui vient d'arriver en première année droit le sait déjà. Nous sommes un État laïque. Nous ne sommes pas un État musulman. Nous ne sommes pas un État musulman. C'est vrai que beaucoup ont envie, quand vous prenez chaque citoyen, chaque citoyen a envie que les uns et les autres viennent vers sa religion. Chacun croit en sa religion. Chacun croit en sa religion. Chacun aimerait que tout le monde vienne à sa religion. C'est comme ça. C'est à cause de ça, c'est pour éviter toutes ces difficultés-là, que notre constitution a été très claire. Il y a la liberté de culte en République de Guinée. La liberté de culte est reconnue. Maintenant, s'il y a des problèmes à l'interne d'une religion bien déterminée, c'est au responsable de cette religion-là de trouver la solution. Et non pas à l'autorité, au pouvoir étatique de s'impliquer. En vertu de quelle loi, comme ils le disent, en vertu de quelle loi, Nafo Diabi est arrêté ? Pourquoi on continue à le persécuter ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mais on a parmi nous aussi des gens qui partent adorer les arbres, qui partent adorer les fleuves. Pourquoi on ne les arrête pas ? Parce que nous sommes un état laïque. Parce que nous sommes un état laïque. C'est de ça qu'il s'agit. Et je dis encore et je répète, ce qui fait surtout mal, c'est l'hypocrisie du Guinéen. Nous sommes hypocrites. Lorsque nos droits sont violés, et que nous savons que d'où ça nous arrange, on défend Mordicus. Mais lorsque ça ne nous arrange pas, lorsqu'on a un intérêt quelque part, et que c'est les droits d'une autre personne qui se trouve être violée, on préfère soutenir cette mauvaise cause. Aujourd'hui, vous soutenez le gouvernement, parce que le gouvernement a arrêté Nafo Diabi. Certains même partent jusqu'à dire, il mérite la mort. Regardez des propos comme ça. Regardez des propos comme ça. Aujourd'hui, Nafo Diabi a été arrêté par le gouvernement. Demain, vous qui êtes de l'opposition, ils vont venir vous arrêter. Et vous allez dire quoi encore ? Ils vont vous arrêter au nom d'une autre chose qui ne serait pas la religion. Vous allez dire quoi ? Lorsque nous sommes dans un état laïque, nous sommes dans un état de droit, lorsqu'on décide de respecter les textes, il faut qu'on respecte les textes. C'est ça ? Il faut qu'on respecte les textes. Moi, je ne connais pas une loi de la Guinée qui interdit à un Guinéen d'observer le culte comme il veut. Chez les chrétiens, il y en a. Il y a d'autres qui prient comme bon leur semble. C'est ça la liberté de culte. C'est ce qu'on appelle la liberté de culte. Et les gens sont là assis. Vous préférez réclamer la libération des détenus politiques parce que vous estimez qu'eux-là, ils n'ont violé aucun texte. Mais lorsque l'autre est arrêté, pendant qu'il n'a violé aucun texte de la République de Guinée, vous préférez soutenir le gouvernement. Quel est le texte que lui a violé ? Il n'a pas violé un texte de la République de Guinée en tant qu'état de droit. S'il a violé un texte, c'est un texte religieux. Et en Guinée, ce n'est pas le texte religieux qui s'applique. En Guinée, ce n'est pas le texte religieux qui s'applique. Il faut qu'on soit très clair. Ce n'est pas le texte religieux qui s'applique. C'est le texte juridique. C'est de cela qu'il s'agit. Et les gens sont contents. Regardez comment il a été arrêté de façon inhumaine. Le monsieur est là en train de prier tranquillement avec sa famille, dans sa propre concession. Aucune convocation. On vient, on commence par tirer des gaz lacrymogènes. On tire des gaz lacrymogènes. Des enfants sont là, des bébés sont là. Sans avoir aucune pensée pour ces gens-là. Et après, on l'arrête. Pourquoi ? On l'a arrêté. On va le déférer à la sûreté. Sur fondement de quelle loi ? Vous qui êtes en train de soutenir le gouvernement dans ça. On a arrêté Nafoudjabi. Vous dites oui, la laïcité n'autorise pas le sabotage. Ok. Mais sur fondement de quel article du code pénal ? Sur quel fondement il va être poursuivi ? Si ce n'est pas une détention arbitraire, sûrement. Mais sur quel fondement ? Il n'y en a pas ? Il n'y a pas une base juridique. S'il y avait une base juridique, depuis fort longtemps, le monsieur serait à la sûreté. Depuis fort longtemps, Nafoudjabi serait à la sûreté. S'il y avait une base juridique. Mais parce que nous ne sommes pas un État islamique. Nous ne sommes pas un État islamique. À moins qu'on ait la prétention de vouloir islamiser notre nation. Mais si c'est l'intention de vouloir islamiser notre nation, dans ce cas, on va en violation flagrante d'un des éléments, des piliers sacro-sens de notre État de droit qui se trouvent à être prévus à l'article premier de notre Constitution. Nous sommes un État laïque. Nous sommes un État laïque. Le monsieur a déjà été sanctionné. Il n'est plus imam. La ligue islamique ne le reconnaît plus. Mais laissez-lui tranquille. S'il n'a qu'à aller se coucher dans la boue, il n'a qu'à prier en Kisi, il n'a qu'à prier en quoi ? C'est ce qu'on appelle la liberté de culte. Et il ne faut pas soutenir le gouvernement parce que c'est votre religion, parce que vous défendez votre religion. Aujourd'hui, si vous soutenez le gouvernement parce que vous défendez votre religion, demain, ce même gouvernement va venir violer encore vos droits et vous serez les premiers à sortir. Vous serez les premiers à estimer que le gouvernement abuse, etc. Lorsque nous voulons être dans un État de droit, un État respectueux des valeurs humaines, un État qui respecte les libertés fondamentales, il faut, à tout bout de champ, rappeler à l'État de respecter ses propres textes. C'est de cela qu'il s'agit. Voilà. Donc, je ne suis vraiment pas à l'aise. Ça fait la énième fois qu'on arrête Nafo Diabi. Pourquoi ? Pourquoi ? Si vous voulez persécuter-le, lui croit en ce qu'il fait, la liberté de croyance et la liberté de culte est consacrée en République de Guinée. C'est quoi la liberté de croyance ? Lui, c'est le Dieu qu'il est en train de servir. Croire en un Dieu que tu veux servir, c'est ça la liberté de croyance. C'est consacré par nos textes, par notre Constitution. Et ensuite, si tu crois en ce Dieu, tu as la liberté d'accorder un culte à ce Dieu. C'est toi qui sais la manière dont tu peux accorder le culte. Mais, regardez. On arrête le monsieur. Sur fondement de quel texte ? C'est ce que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Nafo Diabi est arrêté sur fondement de quel texte ? C'est la question qu'on doit se poser. Sur fondement de quel texte ? Quel est le texte de la Guinée qui l'a violé ? Quel est le texte de la Guinée qui l'a violé ? Comme ils le disent, voici tel texte guinéen qui l'a violé. Il n'a violé aucun texte de la Guinée. Il a violé, si violation il y en a, les règles islamiques. Or, les règles islamiques ne sont pas les règles qui s'appliquent en Guinée. La Guinée est régie par les textes d'ordre juridique, avec la liberté accordée à chacun d'exercer son culte. On a les chrétiens qui sont là, qui sont régis par le droit canonique. Qui sont régis par le droit canonique. On a beaucoup parmi eux aussi qui violent le droit canonique. Mais depuis quand on a procédé à l'arrestation des gens ? Il faut qu'on se dise la vérité. Cette hypocrisie dans laquelle les Guinéens baignent régulièrement. Moi je ne suis pas dans cette hypocrisie. Lorsqu'on décide de défendre la loi, on doit défendre la loi. Et c'est ce qui fait souffrir notre opposition. Voilà. Et quand je vois souvent des gens dire, mais pourquoi l'opposition n'arrive jamais en Guinée ? Pourquoi l'opposition n'arrive pas à combattre ce régime ? Comment vous pouvez combattre ce régime lorsque vous avez deux langues ? Comment est-ce que vous pouvez combattre un régime politique lorsque vous avez deux langues ? Quand ça vous arrange, vous dites non, la loi n'est pas violée. Quand ça ne vous arrange pas, vous dites que la loi est violée. C'est la question qu'il faille se poser. Donc encore une fois, tous ceux qui vont suivre le live, je sais que vous serez bien choqués. Voilà. Et ça ne me dit rien, absolument rien. Ici vous êtes sur la tribune de l'éveil des consciences. Ceux que vous ne savez pas sur le plan du droit, ici, je vous le dis. La différence que vous ne connaissez pas là. Parce qu'il y a beaucoup qui sont enflammés sur la toile. Non, c'est bien fait, ils ont bien fait d'arrêter Nafoudjabi. Beaucoup ne connaissent même pas pourquoi il est arrêté. Est-ce qu'il devrait être arrêté ou pas ? Beaucoup se mettent dans la danse parce que simplement, non, on parle de l'islam. Parce que c'est une question sensible, la question de la religion. C'est une question véritablement sensible. Beaucoup se mettent dans la danse. Alors, tous ceux qui se mettent dans la danse sans savoir pourquoi, sachez une seule chose. Cette arrestation est anormale sur le plan juridique. Et la Guinée est régie par les textes juridiques et non pas par les textes religieux. Les religieux sont régis par les textes religieux. Quand vous prenez les chrétiens, ils sont régis par le droit canonique. Vous prenez les musulmans, ils sont régis par le droit islamique. Mais en Guinée, ce ne sont pas les droits-là qui s'appliquent à la Guinée. Ça s'applique aux religieux guinéens. Mais les lois qui s'appliquent en Guinée, ce sont nos textes. Et c'est ce qui doit être appliqué. Si quelqu'un doit être arrêté par rapport à une situation bien donnée, ce comportement pour lequel il est arrêté doit être prévu et puni par nos textes. Donc, ceux qui n'arrivent pas à faire la différence, il faut ouvrir les yeux et comprendre. C'est une énième fois. On ne peut pas demander à ce que les libertés soient respectées. On ne peut pas demander à ce que les droits humains soient respectés en Guinée. Et que nous sommes assis, nous regardons un droit qui est en train d'être violé. Et parce que simplement, on a envie de suivre un mouvement de masse. Et on dit non, c'est bien fait pour Nafo Dhabi. C'est bien fait pour Nafo Dhabi. « Ça ne me ressemble pas et ça ne va pas me ressembler. » Voilà. Maintenant, je vais prendre le temps de lire certains commentaires. « Faudet Souma, il dit nous sommes qui pour juger alors qu'ils aillent arrêter les féticheurs et autres. » « Triste. » Non mais c'est ça. C'est de cela qu'il s'agit. Qu'ils aillent arrêter les féticheurs. On voit les symbols sortir ici chaque fois. On n'arrête pas ces gens. Mais les symbols là aussi sont des musulmans, non ? On a des symbols qui sont musulmans. On ne les arrête pas. Et il ne s'agit même pas du jugement. Dans le cadre de la religion, encore une fois, la sanction, le jugement, c'est Dieu qui juge. La sanction que les humains, nous les êtres humains, on pouvait prendre à l'encontre de Nafo Diabi, certains le fait. Par exemple, la ligue islamique ne le reconnaît plus comme étant imam. Il a perdu tous ses avantages. Ça devrait se limiter là. Le reste là, c'est entre lui et son Dieu le Tout-Puissant. Le Dieu qu'il a créé là, c'est entre lui et son Dieu. Attention, ce qui a commencé comme ça, beaucoup ne sont pas en train de comprendre. Beaucoup ne sont pas en train de comprendre les conséquences. Ceux qui sont musulmans sont contents. Parce que le souhait de tout religieux, c'est que tous ceux qui sont autour de lui soient de sa religion. Quand vous prenez les chrétiens, les chrétiens veulent que tout le monde soit chrétien. Aujourd'hui, la Guinée est majoritairement musulmane. C'est le souhait de tous les musulmans que la Guinée soit un état islamique. Ça, c'est le souhait de tous les musulmans. C'est le souhait de tous les musulmans. Mais attention, dans ce souhait-là, vous risquez de vous mettre dans des difficultés. Parce que là, la Guinée sera difficilement un état musulman. Difficilement. Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes dans un état laïque. Et soutenir la laïcité, c'est soutenir l'état de droit dans lequel nous sommes. Maintenant, il va falloir fermer les yeux sur la laïcité de l'état. Sur le non-respect des principes des libertés fondamentales de notre état. Parce que simplement, vous avez l'envie que votre état soit transformé en un état laïque. C'est un rêve dont la réalisation va prendre suffisamment assez de temps. D'accord ? Si vous partez vers cet angle-là, vous allez encore vous mettre dans beaucoup plus de problèmes. Vous allez donner l'opportunité au gouvernement de violer vos droits tranquillement. Et le gouvernement aura toujours raison sur vous. Le gouvernement aura toujours raison. Qu'est-ce qu'on peut dire désormais ? Qu'est-ce qu'on peut dire désormais ? Lorsque le gouvernement va faire des arrestations arbitraires. Ce qui s'est passé là-bas, ce n'est pas une arrestation arbitraire. Ce n'est pas une arrestation arbitraire. Vous vous refusez le droit de dénoncer parce que vous avez un amour pour votre religion. Vous vous refusez le droit de dénoncer. Certains même ont peur de prendre position, de soutenir Nafo Diaby par peur qu'on les traite de caf. Il ne s'agit pas de soutenir Nafo Diaby dans le cadre de sa religion qu'il est sur le chemin de créer. Il s'agit de soutenir nos règles juridiques. Le respect de nos textes. Encore une fois, il ne s'agit pas de soutenir Nafo Diaby lui-même. Il ne s'agit pas de soutenir sa religion. Il ne s'agit pas de soutenir sa pratique. Mais il s'agit de soutenir nos règles, nos textes. Nous avons des textes qu'on doit respecter. Quand nous sommes les premiers à dire au professeur Al-Fakonde qu'il viole les textes, nous-mêmes, nous ne devons pas l'encourager à violer les textes. C'est ça la quintessence de mon message. Voilà. J'étais allé à coucher peinard tranquillement après avoir eu à souhaiter bonne fête à toutes et à tous, à tous mes samouraïs. Je vois Nafo Diaby est arrêté. Et je prends le temps d'aller, je crois, sur la page Kumbital. Je regarde la vidéo de son arrestation, mais ça fait vraiment pitié. Ça fait vraiment pitié. Et au moins, si ça trouvait qu'il avait violé nos textes, un texte de la République de Guinée, mais il n'a violé aucun texte de la République de Guinée, en ce que je sache, il a violé simplement des règles religieuses. à encroire au dit de ses religieux. Il a violé des textes religieux. Et en l'espèce, est-ce que c'est la sanction juridique qui va s'appliquer ? Est-ce que comme ça, c'est la sanction juridique qui va s'appliquer ? Ou bien la sanction religieuse ? Voilà. Allez, Oubah ! Il n'y a rien à voir avec l'opposition. Tu veux le défendre ? Tu le défends. Mon ami, je ne suis pas en train de défendre Nafo Diaby. Moi, je suis en train de défendre nos textes. Je ne défends pas Nafo Diaby. Nous devons respecter nos textes. C'est ça. Voilà. Et c'est en liaison avec l'opposition. Ça, je vais le dire. Les gens de la mouvance, eux, on les connaît déjà, on connaît leur position. Mais c'est incroyable, inimaginable de ma part, que quelqu'un de l'opposition soutienne la violation des libertés fondamentales. Alors, Nafo a été violé dans sa liberté de culte. Mais c'est honteux pour les gens de l'opposition. Il faut qu'on se le dise. C'est honteux pour les gens de l'opposition de soutenir cela. Il faut qu'on se le dise. Voilà. Je ne suis pas en train de défendre Nafo Diaby. Encore une fois, je n'ai rien à voir avec la religion musulmane. Je ne suis pas musulman. Je ne dis pas que ce que Nafo Diaby a fait est bien. Mais ce que je constate simplement, nos textes ont été violés. Moi, je défends nos textes. Pourquoi arrêter Nafo Diaby ? Pendant qu'il n'y a rien qui soit prévu par nos textes qui dise que lui peut être arrêté à cause de ça. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, Aliouba, je ne suis pas en train de défendre Nafo Diaby. Mais je suis en train de condamner avec la dernière énergie l'arrestation de Nafo Diaby. Parce que son arrestation viole nos textes. Oui, merci bien. Batouli, Diallo. Oui, non, quand je parle de l'opposition, il y a certains jeunes communicants de l'opposition, toutes parties confondues, dont j'ai eu à voir les publications, c'est de cela que je suis en train de parler. Je ne m'adresse pas à un parti politique particulièrement, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont mis à soutenir cette arrestation. Et c'est ce qui fait très mal. La même manière, ils sont en train de soutenir l'arrestation de Nafo Diaby. Qu'il ait alors le courage de soutenir, de la même manière, l'arrestation des détenus politiques. On ne peut pas reprocher au gouvernement de faire du deux poids deux mesures pendant que nous-mêmes nous faisons du deux poids deux mesures. C'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, cette arrestation de Nafo Diaby, tous les Guinéens devraient se lever pour dire non. Nafo Diaby, il est en train de violer la règle islamique. On est d'accord, mais il n'a pas violé la règle de droit. Donc, il faut libérer Nafo Diaby. Laissez-lui. Si lui n'a qu'à rentrer dans la boue, il n'a qu'à faire sa prière, ça, c'est son problème à lui. Le plus important, il n'est plus imam, non? Il n'est plus imam. Voilà. Même la mosquée qu'il avait, on l'a retirée, sa mosquée. C'était ça le plus important. Ça, c'est la première sanction. Sur le plan religieux, la deuxième sanction, ça, ça sera entre lui et son Dieu. Dieu se sait, s'il va l'envoyer en enfer là-bas ou bien il va l'envoyer au paradis, c'est Dieu seul qui sait. Voilà. Et ce qui reste clair, nos textes ne disent pas que ce sont nos tribunaux qui doivent juger de qui doit aller au paradis ou à l'enfer. Voilà. Parce que ça, c'est de la compétence de Dieu. C'est la raison pour laquelle, dans la plupart des États, c'est le droit qui s'applique, les règles juridiques qui s'appliquent et non pas les règles religieuses. Si on était dans un État islamique, il allait être lapidé à mort. On allait le condamner à mort. Si on était dans un État islamique, mais nous ne sommes pas dans un État islamique. Malheureusement, nous sommes dans un État de droit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501